Alors, hop, tiens. Tac. Une pièce antique. C'est bien, ça. Et là, il y a quoi ? Oh ! Je l'avais oublié, celle-là. Ethan ! Je veux quelques réponses. Je sais, je sais, tu es correcte. Et j'ai toujours voulu te dire. Mais, je ne peux plus en souvenir un peu et le reste, c'est juste qu'il n'y a pas. C'est ça, c'est bon ? Tu m'aimes si je m'embrasse, Bobby, un petit peu ? Si tu es là, fais quelque chose ! Ethan, aide ! C'est ça ! Putain, c'est vraiment quand même des scènes un peu clichés du survival horror à l'ancienne. Genre, tu rencontres un personnage et, pouf, ça dure deux secondes. Et, bah, elle a redisparu. Continue, Mario, la princesse est dans un autre château, quoi. C'est un peu ça. Ok, on a la statuette. Et, qu'est-ce que je voulais, moi, je ne sais plus. Il n'y a plus rien. Aussi, il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'il m'appelait Papa en disant est-ce que je t'emprunte maman pendant une seconde ? Et ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, je pense que Ethan n'est pas là par hasard. Effectivement, il a été attiré par les bakers qui lui ont envoyé un email signé par Mia. Mais pourquoi ? Je me pose la question, quoi. Et, autant Lucas, ça n'a pas l'air de le déranger. Que je sois Papa, on va dire, en quelque sorte. Même si je ne sais pas ce que ça signifie. Alors que Jack, lui, pareil, je ne l'ai pas... Il y a un moment, quand il nous poursuit, il dit que c'est moi qui ai été choisi pour être le père. Alors que c'est lui qui devait être le père, normalement. Et ce qui fait que je ne comprends pas trop, ça me fait penser un petit peu à une histoire de... Comme si il y avait quelque chose qui allait être enfanté. Je ne sais pas, une espèce de démon ou de monstre qui allait être enfanté de la part de Evelyn. C'est ce qui me fait penser, en fait, qu'Evelyn ne fait pas partie de la famille Baker. C'est-à-dire que c'est elle qui peut choisir son papa ou sa maman. Et là, je réfléchis au fur et à mesure que je parle et je me dis qu'en fait, peut-être qu'elle contamine des gens pour voir lequel est le plus apte. Enfin, je ne sais pas, elle doit peut-être choisir des gens pour être sa maman ou son papa. Et peut-être que c'est les Baker à la base qui étaient choisis. Et au final, Evelyn a peut-être fini par choisir moi et Mia comme papa et maman. Alors, je ne sais pas, je dis des trucs complètement au pif, mais... Je pense qu'il y a un truc qui se cache comme ça, qui se trame là derrière. Et ben voilà, Marguerite. Non, 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 non. Allez, non, 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 non. On ne va pas déconner non plus. C'est bon, c'est tout parti. On ne va pas rester là pour le moment. Bon, on va lui rester au couteau. On va lui rester au couteau. Où est-ce qu'elle est ? Ok, elle est là-bas. Ok, je devrais repasser là. A moins qu'elle vienne jusque là. Je devrais peut-être passer la sauvegarde avant. parce que là maintenant que Marguerite se promène j'ai pas franchement envie de prendre de risque je vais faire un peu de vide combustible pour le moment je saurais qu'il ait stocké quelque part si j'en ai besoin ouais allez on va stocker ça pour le moment ça sera très bien j'aimerais faire une sauvegarde merde elle est là je vais l'avoir passé je crois hein ouais elle est là on la voit ici c'est bien parce que ce jeu regorge de petits endroits à partir desquels on peut voir les ennemis passer c'est super bien foutu d'un point de vue level design ok alors l'araignée comme ça nickel allez on y va heureusement qu'ils sont j'allais dire qu'ils sont mal animés ils sont pas mal animés mais j'ai l'impression que ils sont pas rendus à 60 images par seconde ça se voit ce qui fait que ça leur donne un aspect moins crédible on va dire et c'est pas plus mal ok alors attendez qu'est-ce que je suis venu foutre ici il y a quoi là ? combustible de l'herbe et c'est tout oh on avait pas pu y aller dans la cassette avec Mia c'est vrai alors là on peut descendre mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite c'est d'abord faire un tour là de toute façon il nous faut la clé corbeau zoé tu as encore essayé de t'introduire à l'étage n'est-ce pas ? tu pensais que je ne le verrais pas ? même après ce qui est arrivé Evelyn tu continues de parler de ce foutu remède qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel ? tu ferais mieux de ne pas mettre tes sales pattes dessus personne ne touche à mon hôtel sacré tu nous prends pour des imbéciles ton père et moi ? tu n'es qu'une sale petite ingrate je regrette de t'avoir mise au monde toi qui es une moins que rien comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi ? ingrate, 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 ingrate si jamais tu t'avises de toucher à mon hôtel je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti ah l'amour d'une mère à sa fille c'est tellement touchant donc alors du coup Evelyn ce serait vraiment leur fille ? attends elle dit t'as vu ce qui est arrivé à Evelyn mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? plus de chimique je le combinerai avec du combustible si besoin et là-dedans ? alors ? tiens ah et c'est là-dedans qu'il y avait la photo de Mia et de Evelyn qui avait l'air d'être à l'aéroport ou je sais pas où elle n'y est plus et donc là on a une manivelle maintenant et je peux pas accéder par là ? il y a rien d'autre à voir ? je vais même pas les plantes sous le sol donc à mon avis c'est que c'est insignifiant ça doit être juste une espèce de cave putain saloperie de mes couilles il y en a un autre là allez lève toi voilà hop ne cassera pas les couilles ah j'ai une sauvegarde automatique et j'ai un super raccourci maintenant putain je sais pas je sais plus ce qu'il faut faire là maintenant je sais plus du tout ah si j'ai la manivelle il faut ressortir ah putain je me souviens d'ailleurs que j'avais galéré parce que j'essayais de passer j'essayais de passer par là alors qu'en fait il faut en fait Marguerite je crois là où Jack se balade un petit peu dans tous les sens Marguerite elle est beaucoup plus elle reste beaucoup plus confinée à certains lieux c'est à dire qu'elle se balade pas partout et notamment normalement je crois dès le moment où j'ai récupéré la manivelle elle se balade genre que dans cette pièce là dans laquelle je dois passer en fait où est-ce qu'elle est ? normalement elle est là j'entends sa lanterne putain connerie de merde putain saloperie de nid mes couilles j'essaie de pas me soigner mais oh putain il va falloir que je le fasse là un truc c'est soit j'ai du combustible soit j'ai du euh soit j'ai du soin là un truc c'est si je mets un coup de lance-lame elle va m'entendre non ? putain il y a encore de gros insectes par là là op c'est bon merde il y a un autre gros là il est où ? où est-ce qu'il est 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 ? je suis entendu un putain d'insectes voler là Il est peut-être de l'autre côté de la porte, mais... Ouais, il est de l'autre côté. Par contre, c'est lui-là qui va... Enfin, eux deux, même. Voilà. Voilà, hop. Ouais, putain. Des fois, elle s'excite toute seule, quoi. En pensant m'avoir cherché... Je pense qu'elle pense m'avoir trouvé en faisant... Et en fait, non. Ok... Ouf ! Bon bah du coup, ce sera du combustible ! Que je ferai ! Oulah, attendez, y'a quoi par là ? Des sacs... Du combustible, bon bah nickel ! Et... C'est quoi, ça ? Une pièce ! Excellent ! Et là, c'est quoi ? Oh, la clé corbeau ! Génial ! Eh, mais du coup, je vais pouvoir avoir le lance-grenade. Eh, eh ! Ça, c'est cool ! Avec la clé corbeau ! Je me demande si je ne devrais pas aller le chercher tout de suite. Pour qu'on se fasse une petite pause... Dans l'avancée. Non, elle ne m'a pas vu ! Non, elle ne l'a pas vu, hein ! Non, elle ne l'a pas vu ! Ouf ! Ok, c'est bon, je suis revenu dans le vert. Putain, maintenant pour repasser... Mamma mia ! Comment je vais faire ? J'ai pas le bon flingue. Surtout le lance-flamme qu'il me faut, en fait. Comment je vais faire, putain ? Alors, il faut que je... Je vais essayer de l'observer par la fenêtre. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok, c'est bon. Il va falloir que je retourne à la sauvegarde. Est-ce que ça vaut le coup de repasser par là ? Ou est-ce que je repasse par là derrière ? Parce que je pourrais très bien... Aller là, directement, tant que j'ai la clé corbeau, mais... On va aller faire un petit tour dehors. On va se faire une petite pause dans le... Dans l'avancée de ce niveau. En fait, remarquez que dans le... Je sais pas, est-ce que je devrais y aller tout de suite ? Non, de toute façon, on y reviendra dans la maison. On y reviendra après. Je vais surtout les sauvegarder, en fait. Je sais pas par où je vais passer par contre. J'espère juste que... Elle est où ? Je sais pas où elle est. Elle vient pas là. Putain ! Fais chier, allez, je vais faire le tour. Elle est en haut, mon cul, elle est en haut. A moins que l'écriture ne parle pas de Marguerite, peut-être d'autre chose, je ne sais plus du tout ce qu'il y a en haut, pour être honnête avec vous. Je vais me retrouver avec des insectes. C'est là. Oh la la la. Quelle heure. Quelle heure. Ok, la manivelle je crois qu'on n'en a plus besoin, je crois. Je vais peut-être conserver ça en fait, ça commence à prendre beaucoup de place tout ça. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais virer... Allez, je prends le risque. Je prends le risque. Est-ce que je reprends le fusil ? Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si ce que je fais ça vaut le coup. Au cas où j'en ai besoin, est-ce que je peux l'équiper comme ça ? Non, je ne peux même pas l'équiper comme ça ? Ah, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est là, je ne peux pas l'équiper. Enfin, tout ce qui est ailleurs, je ne peux pas l'équiper. Il faut que ce soit là, obligatoirement. Ok, moi ça ne sert à rien quoi. Le truc, c'est que j'aimerais bien vider les balles qu'il y a dedans pour ne pas les gaspiller. On verra. Si je me fais latter les couilles au prochain combat de boss, ben... Je viendrais récupérer le fusil du coup. Attendez, c'est moi que j'ai vu un truc qui récupère, non ? J'ai l'impression d'avoir vu un F quelque part. Non, c'est moi qui ai vu la... C'est mon imagination peut-être ? Il y a des bestioles là-dedans en plus. Oh merde ! Mauvaise idée. Putain, on a foutu partout cette connasse. J'ai pas envie de bouffer des munitions lance-flammes. Ça va, c'est pas le genre de truc qui me fait le plus... Qui me fout le plus mal à l'aise ce genre d'insectes. Il y en a d'autres. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà... Qui étaient là déjà et qui se souviennent de mes aventures avec les étoiles de merde. Call of Tulu, ça m'avait traumatisé. Mais il y a d'autres insectes qui... Moi, je sais... Oh putain ! De la connasse ! Moi, je me souvenais plus que c'était à ce moment là. Alright quoi, allez. C'est un disque que j'ai... Oh putain, merde. Allez ! Putain de merde ! Merde, il faut que je me soigne. Putain, allez ! Putain de merde ! Merde ! Lance-flammes ! Lance-flammes ! Putain ! Lance-flammes, putain ! Putain ! Il faut vraiment que j'apprenne à me servir des touches du clavier pour changer les armes parce que c'est infernal. Allez, hop. Ah, je vais reprendre là ? Ok. Bon, on y retourne. Alors ça, c'est le 2. Pour le 10. Le 3. Il faut que je jongle entre 2, 3, 4 et puis le couteau pour les insectes. Éventuellement le flingue de 10 pour buter les gros insectes quand ils me cassent les noix. Et je vais essayer d'utiliser le 3 sur Marguerite, il est plus balèze. Et le lance-flammes quand ça dégénère, on va dire. On va faire ça. Il va aller茲er. Vas-la-planer. Bon… Tac, 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 ok ça va le faire.